Je crois justement que c'est ce type de projet qui rapproche l'Europe de nos concitoyens. Lorsqu'on entend souvent parler à tort et à raison de directives européennes qui embarrassent nos concitoyens. Quelqu'un dans ce site de ce débat, c'est un petit peu ça moi que je vais restituer, qui vise à rapprocher les citoyens des questions européennes. Si demain vous avez un problème lors d'un voyage dans l'Union Européenne, 1. vous êtes protégé, vous avez des droits. 2. ce sont les dames partout en Europe. Les droits, c'est à l'Union Européenne et au niveau de l'Union Européenne. Est-ce qu'on s'intéresse à la politique de la France et de l'Europe ? Ça nous intéresse aussi ? Oui, il faut que les mettes au niveau du tourisme. Je répondais simplement que l'Union Européenne a besoin du tourisme, tout simplement parce que c'est un secteur formidable, parce que c'est un secteur formidable. 1.000 euros incontestablement, aujourd'hui, facilite les échanges, facilite ces rapprochements, facilite le tourisme. D'aller d'un pays à l'autre sans avoir à changer la monnaie, c'est clair que c'est plus facile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada